Rebonsoir, bienvenue dans C'est l'Ebdo la suite, une émission que nous plaçons sous le signe du défi ce soir avec les deux comédiens Vincent Dedienne et Emmanuel Seignet pour leur nouvelle pièce de théâtre. Nous recevrons aussi la vice-championne du monde d'apnée Alice Modolo. Nous accueillons Emmanuel Seignet et Vincent Dedienne. Bonsoir, Emmanuel, vous êtes une magnifique et émouvante Marilyn dans la pièce Bengalo 21 qui est en ce moment jouée au théâtre de la Madeleine. Vous jouez aux côtés de votre soeur Mathilde Seignet qui elle incarne Simone Signoret. Vincent, on a hâte de vous voir dans le chef-d'oeuvre comique de la Bige, un chapeau de paille d'Italie au théâtre de la Porte Saint-Martin. Ce sera à partir du 27 septembre. On place cette émission sous le signe du défi. Est-ce que ça vous convient ? Oui. De toute façon, si ça ne nous convient pas, vous n'allez pas changer toute la ligne éditoriale. Non, mais est-ce que vous vous lancez vraiment un défi ? Oui, absolument. C'est vrai qu'incarner Marilyn, enfin en ce qui me concerne, c'est un vrai défi. Je suis un peu protégée parce que je suis française. Donc déjà, c'est faux. C'est une Marilyn française. Mais oui, bien sûr, c'est un défi. J'ai incarné un chapeau de paille, c'est un défi. Le vrai défi, ce serait que j'incarne Marilyn Monroe. Oui, peut-être plus tard. On se demande si on a eu raison de vous réunir ce soir, si ça match entre vous, comme sur les sites de rencontres. C'est le match match pas des Varroques. C'est un défi. C'était pour moi le temps de la rémission, je pense. Alors Aurélie, je vous laisse deviner qui est qui, mais a priori, nous sommes en présence d'une personne tendance punk qui navigue avec aisance entre la comédie et la chanson, qui adore la mode et qui a donné naissance à deux enfants. Et une autre personne, moins punk, moins chanteuse, moins d'enfants, mais drôle, irrésistiblement drôle. Et sur le terrain de l'humour, je crains qu'il n'y ait pas de match entre vous. Sauf si vous nous avez caché une faculté à raconter des blagues, Emmanuel. Je ne sais pas. Non, pas trop. Alors reste qu'avec l'équipe de Célèbdo, on a scruté toutes vos interviews. Et on s'est tellement imprégné de vos mots qu'à un moment donné, on ne savait plus lequel d'entre vous avait fait cette déclaration ou cette autre déclaration. Par exemple, qui a pu dire ma beauté a été un handicap ? Ah bah ça, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est vous, Vincent ? Ah bah oui, c'est sûr. Non ? Non, c'est Emmanuel. C'est Emmanuel Saigné. En revanche, Vincent, la beauté est une notion d'abord relative, mais aussi évolutive. Et c'est plus vite. C'était un petit enfant très joli, un adolescent très très moche, un jeune adulte très très moche. Et ça fait que depuis quelques semaines que je commence à m'améliorer. Vous voyez comme quoi ? C'est évolutif aussi. Bah oui, ça veut dire que là, ça y est, là, je suis sur le voisin, je suis sur le début du déclin. Emmanuel Saigné, depuis vos 14 ans, vous avez posé pour les plus grands photographes, multiplié les couvertures de magazine. Et les unes, vous connaissez aussi, Vincent, à un détail près, parce que vous êtes capable d'aller très très loin. Il suffit de regarder ces deux photos. Ah, oui, mais Emmanuel a gardé son slip. Vous, non, pas du tout. On ne voit pas quand même. On ne voit pas, mais c'était où ? Vous ne voyez pas. Mais le jour de la photo, j'avais prévu des habits, sauf que comme... Elle est belle, cette photo. Oui, elle est belle. Et le photographe, je suis arrivé avec des habits et ils étaient horribles. Si j'avais pris des habits vraiment très moches. Donc, tu t'es mis à poil. Et il faudrait... Elle dit, non, moi, je ne photographie pas ça. Elle dit, sinon, on annule ou alors à poil. Donc, on a fait à poil. Et ça fait une très belle photo. Il n'empêche que pour tous les deux, vos corps et vos voix sont vos outils de travail. Il faut vous voir bouger sur scène, Vincent, danser sur un piano comme dans votre dernier One Man Show, un soir de gala, qui reprendra d'ailleurs au mois de janvier en tournée et ensuite à l'Olympia. Ou vous entendre chanter aussi sur le dernier album de Serge Rezbani. Alors, parfois, lors d'une prestation sur scène, la voix se fait un peu la malle sur quelques notes. Mais vous aimez chanter et ça sent. Non, il n'y a pas d'image, vous voyez. Mais est-ce qu'un d'entre vous aurait pu dire cette phrase ? J'aurais aimé être Mick Jagger. Moi. C'est vous, Emmanuel ? Oui. Et bien, cette phrase, effectivement, on vous la doit. Vous adorez danser comme le leader des Rolling Stones et vous défendez sur scène vos albums, que ce soit vos albums solos comme... Et dans la pièce, je chante aussi. Et vous chantez et vous dansez aussi. Sur scène, on vous a vu défendre vos albums solos comme le sublime Dingue. Vous avez aussi défendu cet album que vous aviez fait avec le groupe L'Épée. Et puis, parfois, vous posez votre voix sur des airs plus rock et puis sur des mélodies plus tendres. Et en 2014, on vous découvrait aussi dans un autre registre. Patchouli, patogaz, le guide du routard dans la poche. Avec Krishna, mort, je peux au-en-et, oreille percée. Tu vas voir qu'à tous les coups, il va nous taper sans balle. Pour se barrer à Katmandou au Népal, avant qu'il ait pu dire un mot. J'ai chopé le mec par le pâteau. Et je lui ai dit, toi, tu me fous les glandes. Plus t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de la tépa de ma bande. Casse-toi du pub et marche à l'ombre. C'était un hommage à Renaud pour un album spécial. Et alors là, ça match entre vous. Je viens de vous entendre chanter aussi, Vincent, sur sa chanson. Elle doit être dure, la santé, non ? Elle est très dure. Et vous cultivez tous les deux, en tout cas, une forme de nostalgie. Vous n'avez pas peur de regarder dans le rétroviseur. Qui a pu faire cette déclaration d'après vous ? Je trouve que l'on vit dans une époque qui n'est pas du tout amusante. Heureusement qu'on s'amuse quand même. C'était sur Europe 1. Oh, bah, vu la pauvreté du lexique, ça doit être moi. Comme il y a deux fois le mot amusant. Non ? Non, c'est Emmanuel. Ah, mais non, c'est Emmanuel. C'est Emmanuel. C'est Emmanuel. Mais en fait, je ne sais pas si pauvre. Attention, parce qu'il y a quand même une... Mais Vincent, vous avez dit, vous, en revanche... Moi, que ça j'ai dit ? Moi, tu l'as dit, je suis hyper d'accord avec Emmanuel. Et vous avez dit ça aussi. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu es une vieille âme. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si Emmanuel, vous l'auriez dit, ça aussi. Je ne sais pas. Elle est souvent répétée en interview, Vincent. Oui, tu sais, c'est la sensation d'être née trop tard. Ou d'appartenir à une époque qui est un peu révolue. Oui, c'est vrai. Ou que notre âme est plus âgée que notre âge biologique. C'est vrai. Et alors, d'ailleurs, au panthéon de vos actrices préférées, Vincent Dodienne, vous citez entre autres Simone Signoret, dont nous allons reparler dans cette interview. Pendant que vous, Emmanuel Seignier, vous aimez les films de Casavet, portés par Gina Rollins, par exemple. Ce sont ces deux femmes, en l'occurrence, ce sont des femmes fortes. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que l'époque manque aujourd'hui de ce genre de personnalité ? Ou c'est un discours trop asséiste de ma part ? En fait, je pense que l'époque, comme l'époque est très lisse, c'est vrai que les artistes, souvent, sont un peu obligés d'être lisses. Donc, ils sont un peu dans les interviews, la pluie, ça mouille, la guerre, c'est mal, la drogue, c'est mal. Enfin, dans un truc vachement politiquement correct. Et du coup, ça donne quelque chose de lisse, peut-être ? Donc, peut-être c'est ça ? Je ne sais pas. On va parler aux nostalgiques, les nostalgiques des années 60, par exemple. Ils peuvent aller voir votre pièce, Bengalo 21, au Théâtre de la Madeleine, où vous jouez Marilyn Monroe. On revit un moment très précis de sa vie, quand elle tourne le milliardaire avec Yves Montand. Yves Montand, d'ailleurs, qui réside dans une chambre à côté d'elle, avec Simone Signoret. Il y a donc les deux couples, d'un côté Yves Montand et Simone Signoret, de l'autre Marilyn Monroe avec Arthur Miller. Ils se voient souvent, ils s'entendent bien, trop bien, peut-être. On avait jusqu'ici des photos où on les voyait dîner à quatre, des photos qui sont mythiques. Grâce à vous, on plonge dans ces photos. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un triangle amoureux ou un carré amoureux ? Au début, c'est un carré amoureux. Assez vite, dans la pièce, Arthur Miller quitte Marilyn, il part à Dublin. Donc, il se retrouve à trois. Donc là, c'est un triangle. Après, Simone gagne l'Oscar. Elle part faire un film en Italie. Ils se retrouvent tous les deux. Il se passe ce qui s'est passé. Une liaison amoureuse. Voilà. Et puis, donc, la pièce parle de ça, de toute cette histoire. Vous êtes fascinée par cette histoire depuis un moment, je ne sais pas depuis combien de temps, mais on sait qu'il y a neuf ans, vous avez dormi dans cette chambre, dans le bungalow 21. Moi, j'ai toujours été fascinée par Marilyn Monroe parce que c'est une actrice qui me touche beaucoup de par sa vie, sa fragilité. Qu'est-ce qu'il y a de Marilyn en vous, d'ailleurs ? Je ne sais pas. Ce n'est pas trop à moi de le dire. Mais quand vous dites que vous êtes allée dans cette chambre, pourquoi vous vouliez aller dans le bungalow ? Et en fait, je n'ai pas dormi de la nuit parce que c'était tellement puissant que j'ai redemandé le lendemain de retourner dans ma chambre. Vous vous emparez d'elle, vous vous emparez de sa gestuelle, de sa sensualité, sa façon si particulière de se mouvoir. Pour bien se rendre compte du défi immense que vous vous êtes lancée, on va revivre une scène, une séquence, quand elle souhaite Happy Birthday au président Kennedy. C'était deux ans plus tard, en 62. On voit toute l'attraction qu'elle exerce sur tout le monde. Je suis persuadée que même les chaises étaient émues à ce moment-là. Comment vous faites pour être sensuelle sans être vulgaire ? Parce que c'était ça, Marilyn. Quelle question ? Je pense qu'en fait, ce qu'elle avait, c'était vraiment un côté très enfantin et qu'elle n'essayait pas justement d'être sexy. Elle l'était tout simplement. Moi, je me laisse un peu faire. Je n'essaye pas trop. Après, je ne sais pas si ça marche. Quand Simone Signoret apprend qu'il y a une liaison entre son mari et Marilyn Monroe, ce qui la blesse le plus, c'est l'humiliation publique. Parce que c'est en une de tous les journaux. Ce qui est normal. C'est vrai que l'adultère, ça a toujours existé. Mais c'est vrai que quand tout le monde est au courant, c'est affreux. Donc oui, bien sûr, c'est ça. Et elle n'en veut pas, Marilyn. On l'écoute. Vous dites, par exemple, « Elle n'aura jamais rien su de mon chagrin ce soir d'août 62. Elle n'aura jamais su combien je ne l'ai jamais détesté. » Oui. C'est belement écrit. C'est quelqu'un à propos de qui j'ai toujours refusé de donner justement des interviews parce que je n'avais aucune confiance dans l'usage qu'on en ferait. Et tout ce que je dis et tout ce que je raconte, c'est absolument vrai, sincère. Et puis au moins, comme ça, on ne me posera plus jamais de questions. Elles étaient amies, il n'y avait pas de rivalité. Mais elle a la classe, Simon Signoret. On se demande même si elle n'a pas mieux compris ce que Montand. Si Signoret n'a pas mieux compris qui était Monroe, alors que Montand, quand il en parle, il en parle comme d'une créature, ou le regard d'enfant. Oui, Montand, il a juste une affaire sexuelle avec elle. Mais je pense qu'il était maravillé. Et même Arthur Miller, il dit « Marilyn, c'est un corps qui pardonne d'être un homme dans la pièce. » Oui. Mais vous pensez que c'était ça ? C'est vraiment un corps qui nous attirait, qui nous attraitait ? Oui, moi, je pense que c'était plus que ça. C'était bien sûr un corps, mais c'était une âme aussi. Elle avait une âme très pure, très enfantine, très belle. Et je pense qu'elle était très blessée. Elle avait une enfance qui l'avait beaucoup fragilisée. Et c'est ça qui est beau chez elle. Ce n'est pas que le corps, bien sûr. Oui, mais dans la pièce, c'est sans doute, en effet, un reflet de la réalité. Il y a ce rôle de Montand. Et Montand, il est présenté comme extrêmement faible, en gros, victime de son désir, de cette chère. Il l'avait dit comme ça. Et en effet, c'était ça qu'il vivait. Il a beaucoup de mauvaise foi. C'est une image des rapports hommes-femmes qui n'est pas exactement celle qu'on veut avoir aujourd'hui. Absolument. Est-ce qu'on doit aujourd'hui juger cette espèce de faiblesse de la chair masculine ? Ou alors, est-ce qu'il faut l'accepter ? Est-ce que vous pensez que ça fait partie des hommes ? Vous le voyez comment ? Moi, je pense que ça fait partie des hommes. Je pense que c'est bien que ça change, que ça évolue. Mais c'est vrai que c'était une époque. C'était une époque où les hommes étaient différents. Donc, c'est très difficile de juger ça aujourd'hui, en fait. Mais c'est vrai que dans la pièce, on se rend compte qu'il a quand même beaucoup blessé ses deux femmes. Tout à l'heure, Victor, vous demandez ce que vous aviez de Marilyn. Vous n'avez pas vraiment répondu. On va tenter de savoir, puisqu'on va vous poser des questions qui étaient posées en interview à Marilyn Monroe. On va vous les poser à tous les deux. Si ça vous va. Si vous avez une majorité de A. Même si on dit que vous n'êtes plus signoré que Monroe, vous. Ah, d'accord. Que portez-vous la nuit pour dormir ? Ça, je peux faire la même réponse que Marilyn. Une goutte de Chanel numéro 5, ce à quoi Valérie Lemercier a ajouté un jour, et une goutte de pipi. Non, mon dieu. Un pyjama avec une goutte de pipi. Ou je suis nue, ou un t-shirt. Ouais, donc pas loin de Marilyn. Êtes-vous en général de bonne humeur ? Oui. Aussi. Ouais. Non, c'est vrai. Ça met du temps à venir. Non, 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 c'est sûr. Et puis je trouve que même... Je sais pas, mais j'aime bien... C'est une politesse pour moi, la bonne humeur. La bonne humeur est une politesse. Elle répondait qu'elle était en général misérable. Qu'elle était plutôt de... Elle était beaucoup plus d'ailleurs cyclotimique que moi. Que vous ? Oui. Mais vous l'êtes un peu, c'est ce que vous sous-entendez. Non, non, je le joue dans la pièce. Mais je le suis pas, non. Vous-même, vous dites, je crois qu'il y a quelque chose de suicidaire dans la célébrité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ? Je pense que la célébrité, c'est un fardeau, quoi. C'est... C'est... Surtout aujourd'hui. Je pense que, franchement, pour vouloir être célèbre aujourd'hui, il faut être un peu malade mental, quoi. Parce que c'est terrible. Pourquoi plus aujourd'hui qu'hier ? Parce que c'est plus dur aujourd'hui. Il y a plus de médias, il y a plus de... À cause de vous. Non, plus de réseaux, plus de tout ça. Tout le monde est critiqué tout le temps. Et c'était toujours dur. Mais d'ailleurs, elle le dit, Marilyn, dans la pièce. Ça faisait dix ans qu'on ne vous avait pas vu au théâtre. Et à propos du cinéma français, vous dites, je n'ai aucune offre en France, ils m'ont canceled, mais ce n'est pas un problème. Vous ne recevez vraiment plus aucune proposition ? Non, j'ai beaucoup d'offres à l'étranger. D'ailleurs, je viens de faire un film avec William Dafoe à New York. Mais oui, non, en France, non. Pourquoi ? Parce que j'ai fait un mariage qui dérange certaines personnes. Et voilà. Et en plus, j'ai défendu mon mari dans un livre. Roman Polanski. Voilà. Mais bon, ça me va très bien. Ça veut dire, vu les films qu'ils font, ce n'est pas très grave. Parce que vous l'avez toujours défendu, quitte à choquer parfois. Vous comprenez que certains de vos propos aient pu choquer ? Non, je ne comprends pas. Parce que si on lit mon livre correctement, on comprend. Tout est très, très bien détaillé. Quand vous avez dit, par exemple, toutes les femmes voulaient coucher avec mon mari, ça a pu surprendre que vous le formulez ainsi ? Ça peut surprendre, mais c'était une époque. Et moi, en tout cas, je l'ai vu, tout ça. Je l'ai vécu. Donc, j'ai vu comment les femmes étaient avec lui. Donc, je comprends que ça puisse choquer, mais c'est quand même la vérité, puisque je l'ai vu. Et je ne suis pas une menteuse. Et quand vous en parlez avec lui, est-ce qu'il y a de la rancœur de se dire, c'est à cause de toi, si aujourd'hui, je n'ai plus de proposition au cinéma français ? Ah non, il n'y a aucune rancœur. C'est un choix que j'ai fait et je l'assume. Et je suis très heureuse d'être sa femme et d'avoir fait ma vie avec lui. Non, aucune rancœur. Il y a une semaine, il y a eu une prise de parole très forte qui a fait beaucoup réagir, le coup de gueule de Muriel Robin. Elle a déclaré ceci. Vous avez dit, citez-moi au Monde, un acteur ou une actrice qui a fait une grande carrière quand il est homosexuel, il n'y en a pas. Est-ce qu'elle a raison ? Vous posez la question à moi ? Oui, pour plusieurs raisons. Vous imaginez lesquelles ? Moi, je pense qu'elle a plutôt raison. Mais en même temps, ma position, elle est chelou, elle est bizarroïde parce que moi, j'ai fait 12 films ou 13 films et j'ai eu un rôle d'homosexuel et le reste, c'est que des rôles hétérosexuels. Au contraire, je cours après les rôles de garçons gays. Là, on peut dire que vous êtes à l'affiche de Je ne suis pas... J'en ai fait qu'un dans l'étreinte de Ludovic Bergeret et sinon, quand Muriel dit que les acteurs se planquent, parce que sinon, on ne leur met pas des femmes dans les bras, moi, j'ai eu Stécie Martin dans mes bras, Kamélia Jordana, Fanny Sidney, Noémie Merlan... Et bientôt Géraldine Nakache. Bientôt Géraldine Nakache et Clémence Poésie. Donc, en fait... Mais par contre, force est de constater que, effectivement, les acteurs homosexuels en France ne le disent pas. Mais je pense qu'ils se trompent. Je pense qu'ils devraient le dire. Vous avez des amis qui vous disent « je ne peux pas le dire parce que sinon, je ne ferais pas carrière ». Non, mais c'est plus... Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a aussi des acteurs qui se planquent pour d'autres raisons que le cinéma. Il y a des acteurs qui ne veulent pas le dire parce que leur mère n'est pas au courant, par exemple. Il n'y a pas que le cinéma qui invite les gens à... Et puis il y a aussi des gens qui préfèrent le secret, le mystère. Il y a des gens qui pensent que les acteurs doivent être absolument des pages blanches et qu'on ne doit rien savoir sur eux et que l'époque est trop goulude. Vous dites en gros que certains acteurs s'auto-censurent, s'empêchent de le dire sans que ça ait forcément des conséquences sur leur carrière. Parce qu'elle, elle dit carrément « je souhaite aux jeunes acteurs, enfin je dis aux jeunes acteurs de ne pas faire carrière s'ils sont homosexuels et qu'ils le disent ouvertement ». Mais moi, soit j'ai de la chance, soit je suis l'exception qui confirme la règle, mais j'ai vraiment... Moi, je ne peux pas dire que je suis victime d'homophobie au cinéma parce qu'on ne me donne que des rôles d'hétéro. Est-ce que finalement... Et j'en ai ras-le-bol, je voudrais le dire, au monde du cinéma. Je suis très hétérophobe dans la vie. Peut-être qu'il manque des rôles d'homosexuels au cinéma, hommes et femmes. Alors en fait, c'est ça aussi que vous sont entendus. Si j'en ai peu joués, c'est qu'ils sont peu, ils ou elles sont peu représentés dans le cinéma aujourd'hui. Et bien, oui, de toute façon, les minorités... C'est vrai qu'on a tendance à mettre les gens dans des cases aussi. Mais après, en plus, je pense que ce n'était pas la même chose au moment où Muriel a commencé sa carrière aussi. L'époque, moi, je pense que l'époque s'améliore à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'en fait, elle mêle la question de l'orientation sexuelle et la question de savoir si on est désirable. En fait, ce qu'elle pointe, c'est le fait... Oui, elle parle des femmes. Elle parle des femmes et elle dit, en gros, quand on est une femme pour faire du cinéma, il faut être désirable, il faut être sexy. On me revient à la question de Marie-Délle. Mais ça dépend des fois. Ce n'est pas forcément de l'homophobie. Non, mais moi, je pense que c'est la raison. Ça dépend des fois, parce que justement, parfois, d'être sexy, c'est un handicap aussi. Oui, parce qu'on vous cantonne dans des rôles. Est-ce que tu peux citer vraiment une actrice ou un acteur qui est vraiment... Si, parce que vous-même vous dites, j'ai été prisonnière de certains rôles. Moi, beaucoup, on m'a toujours... J'ai toujours eu des putes ou des rôles où il y a une histoire de sexe. C'est quoi ? Vous étiez trop belle, si ce mot a un sens ? Ce n'est pas une question de beauté, je pense. C'est une question de ce qu'on dégage. Je pense que c'est ça. Et souvent, on m'a dit dans le cinéma français, « Ah ben non, on ne croit pas que vous êtes boulangère, on ne croit pas ça. » Alors que si. Julia Roberts dans Elle vend des pizzas et ça marche très bien. Ça, c'est très français aussi. On a tendance à mettre les gens dans nos cases, peut-être. Le cinéma réaliste. Mais c'est plus facile de faire carrière quand tout le monde pense que tu es trop belle que quand tout le monde pense que tu es trop moche. Pas forcément. Non, pas forcément. Est-ce que c'est plus facile de faire carrière quand on est hétéro que homo ? C'était ça, sa question. Ben oui, je pense. Je pense que moi, j'en sais. Je sens. On est peut-être au début d'une nouvelle époque aussi. Je pense que les choses vont changer de jour en jour. Moi, vraiment, je vis très bien mon homosexualité, même dans le milieu du cinéma. Oui, en effet, on le voit. Je parlais de ce film quand même. Je me rappelle, je ne suis pas un héros de Rudy Milstein. Il sort le 15 novembre. Et vous êtes notamment aux côtés de Clémence Poésie et Géraldine Nakache. Une histoire de liaisons croisées, mais j'en dis pas plus. Et on avait un cadeau pour vous, Emmanuel Sénier, puisqu'on parlait tout à l'heure de Marilyn Monroe, beaucoup plus intelligente qu'on ne le pensait. Et en effet, ses écrits intimes, ses poèmes, ses lettres qui sont magnifiques, qui ont été publiées il y a dix ans au seuil. Merci beaucoup. On pensait que ça vous ferait plaisir. Moi, comme cadeau, j'ai les vieilles fiches de Natacha Polenic. Si, on a regardé. On est hyper pression parce que j'ai écrit un cadeau. Un peu de patience, Vincent. Ah bon, ah bon. On a pour vous. On a essayé de voir ce qui se cachait derrière vos mots grâce à une psychanalyste, Caroline Veil. C'est une psychanalyste gratuite. Je n'en ai jamais vu de ma vie. Et on va regarder votre portrait caché avec Raphaël Gallon. C'est beau. C'est le bazar dans ma tête. C'est ça que vous voyez. C'est un peu mon grenier mental. Ça, j'aime bien. Vincent Dedienne, je vous écoute. Si j'avais mal tourné, j'aurais été du genre à dormir sur le paillasson des gens. J'arrivais très tôt au spectacle. J'étais au premier rang. Il fallait absolument que je sois au premier rang. J'aurais pu me battre si on avait voulu me doubler. La mère de Vincent Dedienne était éducatrice spécialisée. Et les enfants dont elle s'occupait prenaient, selon Vincent Dedienne, c'est lui qui le dit, beaucoup de place. Est-ce qu'il n'a pas cherché par la suite à compenser, à vouloir avoir la première place ? Ce qui est sûr, c'est que quand il dit qu'il était capable d'attendre toute la nuit pour être au premier rang, ça, je le crois. Il voulait être vu. Il ne voulait pas être dans la foule anonyme, tout comme il se serait battu si on l'avait doublé. Il revendique cette place pour laquelle il a lutté. Ça révèle une problématique infantile de la place qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui. C'est vrai que je trouve qu'on ne s'en remet jamais de son enfance, même si elle est heureuse, en fait. C'est quand même quelque chose dont il faut s'exiler un jour. Et cet exil-là, je trouve vraiment pénible et douloureux et un arrachement. L'arrachement qu'emploie Vincent Dodienne, c'est un verbe fort. C'est un verbe qui implique la douleur. On arrache un pansement. Après, il parle aussi d'exil. Donc on voit que réellement, le passé, pour lui, c'est un sujet. Et ce passé, c'est ce qu'il réconforte. C'est ce qui le rassure. Tandis que le futur, c'est toujours la grande inconnue. On ne maîtrise pas. Et ne pas maîtriser, je crois que c'est ça qui lui fait peur. Je suis extrêmement gâté. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens très chanceux. C'est un peu flippant parce que j'ai un peu la théorie de la facture dans la vie. L'idée que quand on meurt, on est à zéro en dette et en bénéfice. Ah oui, je comprends qu'il flippe. En réalité, cette théorie de la facture, elle est très révélatrice de la culpabilité quand on a l'impression de ne pas mériter ce qu'on a. Vincent Dedienne est très jeune. Il a l'impression que la vie lui a fait tout un tas de cadeaux incroyables. Des parents adoptifs formidables. Il a connu des succès. Il a l'amour du public. Il a rencontré des gens merveilleux. C'est tellement. C'est presque trop. Il oublie qu'il a travaillé. Il oublie qu'il a lutté. Il oublie que ce n'est pas venu tout seul. Mais quand même, est-ce qu'il ne va pas payer ? C'est l'idée du châtiment divin. Alors moi, j'ai une question pour vous, Vincent. Quelle est la place que vous vous donnez aujourd'hui ? Quelle est la place que vous vous donnez aujourd'hui ? C'est extraordinaire. Quelle est la place que je me donne aujourd'hui ? C'est dur, ça. C'est une question à un million. Non mais, je trouve que, comment dire ? Oui, c'est vrai que je suis très angoissé par la... Je trouve que c'est tellement le jeu qui consiste à naître un jour et à mourir et à disparaître un autre jour. Je le trouve tellement aberrant, tellement absurde, tellement... Oui, je ne sais pas comment dire... Désespérant, que je trouve qu'il faut trouver une place et que... Laquelle ? C'est pas tout ce que je dis, mais l'idée d'avoir été et de disparaître totalement me met insupportable. Vous avez trouvé votre place ? Oui, dans le fait de faire des spectacles... Enfin, disons que je me suis réconcilié avec l'idée du provisoire. Avec l'idée de... Un spectacle, le théâtre, c'est éphémère, ça ne dure qu'un temps, et puis après ça disparaît. Et j'y ai trouvé du sens, comme ça. Et vous sentez coupable de réussir, pardon ? De laisser une trace, en fait. En fait, pas tant que ça, non, non. Non, parce que le théâtre, ça ne laisse aucune trace. Ça existe le temps de la représentation, et puis c'est fini quand les gens partent, c'est fini. Et à reproduire cette petite magie et ça tous les soirs, ça va mieux. Votre théorie de la facture nous intrigue. Quand vous dites en gros... Très judéo-chrétienne, elle est absurde cette théorie. C'est-à-dire que tout va bien, donc il va forcément se passer quelque chose de mal. Vous vous dites ça tous les matins ? Non, pas tous les matins, pas quand je me rase. Mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est dans Chronique d'un été de Jean Rouch, je crois, il y a une dame qui est interrogée, il demande qu'est-ce que le bonheur dans la rue comme ça, et puis il y a une dame qui dit... Non, il demandait, avez-vous été heureux ? Avec quelqu'un en morin. Voilà, c'est ça. Et il y a une dame qui dit, j'ai eu du bonheur, j'ai eu du malheur, j'ai eu un petit peu de tout, il faut bien partager. Une chanson de Vincent Deux, oui. Et Vincent Deux l'a mis dans une chanson belle. Vous jouez aujourd'hui Fadinard dans un chapeau de paille d'Italie, d'après Eugène Labiche, ce sera à partir du 27 septembre, c'est un beau de ville, une course aux poursuites autour d'un chapeau de paille qui vient d'Italie. Vous n'êtes pas obligé de le dire comme ça. Si vous trouvez ça grotesque, vous ne pouvez pas m'inviter. Il y a 18 autres comédiens, 3 musiciens. Comment moderniser ce classique ? Vous allez chanter, je crois. Déjà, il y a des chansons dans la pièce. En général, quand les gens montent la pièce, ils enlèvent les chansons, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas comment faire, et puis les acteurs ne chantent pas tous bien. Et là, Françon a demandé à Fusha Tartone de faire la musique. Donc d'un coup, les chansons, elles deviennent des morceaux de rock, d'un coup ça se transforme en concert de rock. Ils ont écrit des trucs, ils sont trop sympas en plus, ils sont là tous les jours pour nous faire bosser, pour nous faire chanter et tout. Ce sont des dialogues chantés ? Non, c'est des chansons, vraiment, l'histoire continue, mais en chansons, le temps de 4 refrains, 4 strophes. Et après, moderniser la biche, ce n'est pas tant la question, parce qu'en fait, les œuvres d'art qui traversent les siècles, les chefs-d'œuvre, ils sont modernes. Si ce sont des chefs-d'œuvre... Le texte est hyper moderne. Oui, c'est hyper moderne, c'est hyper drôle. C'est une comédie, ça va à mille à l'heure, c'est une espèce de cavalcade dans tout Paris pour trouver un chapeau de paille. Et puis, ce qui est très moderne, en revanche, c'est d'être 22 sur scène, parce que ça, ça n'existe plus. Plus aucun théâtre n'a assez d'argent pour faire travailler 22 personnes. C'est vraiment un spectacle de troupe. 22, il y a 22 stars du théâtre public qui sont extraordinaires, qui ont accepté de venir faire un rôle secondaire ou plus petit, juste parce que c'est Alain Françon et que c'est un des derniers grands maîtres du théâtre contemporain. Et c'est votre visage qui est en couverture, qui est à la une de l'affiche du spectacle. Oui, on veut que ça, une affiche. Ça fait de la passion, quoi. Oui, mais ça, c'est le problème de la promo. Du système. Mais il y a quand même tous les noms, et puis il y aura d'autres affiches avec les autres personnages, parce que vraiment, on est 22, il y a trois musiciens en live qui font la musique. Mais si ça ne marche pas, c'est à cause de vous. Oui, c'est la théorie de la facture. Non, mais en même temps, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Parce qu'on a dit, le texte est extrêmement moderne, vous parlez de la musique, mais sur le fond, ça reste un ressort extrêmement ancien, c'est une histoire de cocu. C'est une histoire de cocu, mais la biche est meilleure et plus grand sociologue que Fédo sur les histoires de cocu, parce que c'est une histoire de cocu et d'adultère, mais il oppose avec vraiment beaucoup de férocité le mariage, l'adultère, les gens de la ville, les gens de la campagne, les gens qui ont le pouvoir, les gens qui ne l'ont pas. Enfin, en fait, quand on creuse, et là, on creuse parce qu'on est avec Alain Françon qui est un grand esprit et qui est très intelligent, donc on a creusé quand même ces thèmes qui sont plus profonds et cruelles. Oui, ce n'est pas juste de la farce. Ce n'est pas juste de la farce. Après, on cherche le rire quand même, parce que c'est vraiment une comédie, mais ce que ça dit est assez saisissant d'acuité et même encore aujourd'hui. Vous avez parcouru du chemin quand même jusqu'à aujourd'hui. Et puis, pardon, je vous coupe, parce que je ne vous supporte pas. Vous avez encore fait, vous avez parcouru du chemin. Non, pas du tout, justement. Non, mais ce qui me plaît surtout, c'est de faire du théâtre et de partager la scène parce que je trouve que c'est vraiment ce qui rend meilleur. Le théâtre par rapport au cinéma ou par rapport aux autres choses que je peux faire rend meilleur. Tous les soirs, tu dois progresser, tu dois être meilleur que la veille et tu progresses que en étant un bon partenaire avec des gens, en partageant le plateau, en étant à l'écoute, ça soigne. Et vous ne croyez pas que c'est aussi l'art qui nous rend meilleurs et qui nous offre aussi notre... Par exemple, ça peut paraître un peu béniouïste que je dis, mais qui nous offre en tout cas un autre regard sur le monde et en tout cas d'être plus tolérant. Moi, je trouve que quand on va voir une expo, c'est une ouverture sur le monde et sur les autres. Quand on va au théâtre aussi... De toute façon, tout ce qui nous fait lever le nez de notre iPhone 12 nous rend meilleur, globalement. Je voulais quand même parler de votre premier spectacle. Parce que là, on voit le dernier. Vous êtes en une. C'est vous qui incarnez un chapeau de paille d'Italie. Est-ce que vous vous souvenez du tout premier spectacle ? Que j'ai fait quand j'étais tout petit ? Oui, j'ai joué un castor, je crois. Mais j'ai arrivé en faisant une roulade. C'était un ragondin, non ? Ah, je crois que c'était un... Dans les médias, je préfère dire un castor. Et la première fois où vous avez férir les autres ? Un ragondin hétérosexuel déjà à l'époque. Vous voyez comme quoi ? Comment la première fois que j'ai férir les gens ? Non, je me souviens quand j'étais tout petit. Un jour, je faisais une promenade avec mes parents, puis ma tante et mon oncle, et je suis tombé. Et j'ai fait exprès de tomber. Et ils ont ri, et ils se sont dit « Qu'est-ce qu'il est maladroit ? » et tout, et tout, et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait agir sur les gens, on pouvait provoquer, on pouvait manipuler les gens et leur faire croire, et les faire rire. Et je voyais les visages s'ilumineux, et je me suis dit « Ah, j'ai un pouvoir sur le monde. » La suite, c'est que vous réalisez votre rêve d'enfant. Je me demandais, vu qu'on a dit que cette émission était sous le signe du défi, quel serait l'ultime défi que vous pourriez vous lancer tous les deux, s'il y en a un, ou un rêve. Est-ce que vous voulez que je sois hyper bon partenaire et que je vous fasse une belle transition pour la suite de l'émission ? Moi, ça sert vraiment de faire de l'apnée. On n'y est pas encore, on est en train de voir. Et vous, Emmanuelle ? C'est trop intime, ou vous pouvez nous le dire ? Je ne sais pas, moi, je suis assez contente avec ma vie et mon travail. Après, juste continuer à faire des belles choses. Je n'ai pas de rêve absolu. Contrairement à vous, Vincent... Enfin, non, Victor, pardon. Vincent, Victor. Donc moi, je ne suis pas salarié dans l'émission. Là, ce sont vos collègues. Victor Dekiver adore l'époque. Il la décode toutes les semaines. C'est l'air du temps. C'est vrai. Elle est très belle, cette veste, Victor. Vous nous parlez justement du retour flamboyant de la couleur rose et de l'apparution d'un livre sur cette couleur. Le rose est partout. Et moi aussi, Emmanuelle Seigneur, j'ai voulu rendre hommage à Marine. Alors, je me suis habillé un peu comme elle. Vous savez, dans ce grand film, les hommes préfèrent les blondes. Qu'est-ce que je n'avais pas fait là depuis ce matin ? On me juge. Eva m'a pris pour Camilla, tout à l'heure, dans les loges. Le chapeau de Camilla. En même temps, je comprends. Un garçon qui porte du rose, c'est louche. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le rose est tout le temps associé à la féminité et au féminin ? Vous connaissez le débat. Si vous êtes conservateur, vous répondrez que le goût de votre petite fille pour les robes de princesse lui préexistait. Et surtout, vous n'y êtes pour rien. Si vous êtes progressiste, en revanche, vous évitez les jouets roses pour ne surtout pas enfermer votre enfant dans un stéréotype de genre. Et pourtant, le rose n'a pas toujours été une couleur associée aux femmes. Non, c'est même l'inverse. Jusqu'à la Renaissance, le rose, c'est la couleur des hommes. C'est un symbole de puissance et de force. Et en fait, regardez ce tableau, par exemple. On voit Henri IV en rose, tandis que la philosophe à droite est en bleu. C'est la couleur de la Vierge Marie à l'époque. Tout va changer au XVIIIe siècle à cause de cette femme, la marquise de Pompadour. La maîtresse de Louis XV ne veut pas laisser la puissance aux hommes. Alors un jour, elle décide de choquer et elle va s'habiller en rose. Stupeur et tremblement à la cour. Et comme Madame de Pompadour est autant admirée que détestée, le rose va se teinter symboliquement de futilité, de manigance et de fausseté. Ça a l'air de rien, dit comme ça, mais ce paradoxe, cette guerre des roses, pourrait-on dire, se rejoue sans cesse. Dans l'histoire, les femmes cherchent régulièrement à s'émanciper grâce à la couleur rose, couleur qui se retourne finalement contre elles. Et c'est particulièrement vrai avec Marie-Hélène Monreau. Dans les années 50, le rose, c'est la couleur dédiée aux femmes au foyer. Elles sont idéalisées dans l'Amérique d'après-guerre. Et là, patatras, les stars de cinéma vont utiliser cette couleur pour brouiller les pistes. Dans Les hommes préfèrent les blondes, encore ce film, on voit une Marie-Hélène provocante et puissante. Elle danse, elle chante face à une douzaine d'hommes à ses pieds. Et pourquoi pas ? Mais dans son livre, Rose, Kevin Bidot s'interroge. Marie-Hélène s'affranchit-elle vraiment avec cette robe rose fuseau ou se soumet-elle au contraire au regard masculin qui la réduit à un simple objet de désir ? Et cette histoire se répète une nouvelle fois avec le film Barbie, par exemple. Sous prétexte de nous faire passer cette poupée pour une égérie féministe, le studio renforce le stéréotype d'une femme forcément blonde, sexy et aguicheuse, le tout, bien sûr, pour vendre des jouets. Résultat, le rose est devenu la couleur associée au sexe. Le téléphone rose ou celle du célèbre bouton rose, celui qu'on évoque lorsqu'on parle du clitoris. Emmanuel Seigneur et Vincent Dedienne, sans transition, êtes-vous plutôt ? Rose Barbie, est-ce que vous êtes Rose Barbie ? Rose, robe fuseau ou téléphone rose ? C'est quoi votre truc ? Moi, j'aime beaucoup le rose. Oui, mais lequel ? Barbie. J'aime beaucoup le rose, Barbie. Barbie, ok. Mais c'est vrai que c'est trop beau. Moi, c'était ma couleur préférée quand j'étais petit. C'est trop beau. C'est plutôt téléphone rose, je suis sûr, Vincent Dedienne. Moi, j'ai passé mon temps, je le relance, je cherche à relancer. Mais vous n'avez pas été très courageux, Victor, est-ce que vous n'avez pas tenté un rose quand même ? Oui, c'est vrai que ce n'est pas votre... Ça s'appelle rose, c'est très élégant. Oui, c'est le rose de Casilla. On a un autre cadeau pour vous, Vincent Dedienne, puisqu'on va maintenant plonger à 100 mètres de profondeur grâce à une femme extraordinaire, la vice-championne du monde d'apnée, Alice Modolo. Bonsoir, Alice Modolo. Bonsoir. Merci de venir nous voir. Vous êtes le défi incarné, la première française de l'histoire à avoir franchi la barre mythique des 100 mètres en apnée. Vous êtes vice-championne du monde, vous avez tenu 2 minutes et 56 secondes sous l'eau et obtenu ainsi la médaille d'argent. Est-ce que vous pouvez nous faire revivre ce moment de l'intérieur ? Nous expliquer ce que nous voyons, comment ça se passe étape par étape ? Je vais juste prendre mon pot régulièrement pendant l'interview. Ça m'angoisse complètement. Allez-y, Alice. Juste avant de partir, en fait, on respire, on met toute notre attention sur la respiration, ce qui nous permet de nous calmer, de plonger à l'intérieur de nous. Et c'est un peu comme si tous nos sens étaient en éveil. On se calme et on est prêt à partir seul au fond de la mer, sans respirer, dans le noir. Et c'est une aventure assez incroyable. Et en fait, on se sent libre et vivant. Et après, on remonte et on n'a qu'une seule envie, c'est de le partager. Vous allez trop vite. Que se passe-t-il quand vous êtes entre 20 et 30 mètres ? Vous avez une nouvelle technique à ce moment-là. Alors, entre 20 et 30 mètres, en fait, je suis obligée de palmer pour m'arracher de la surface. Et à 30 mètres, la pression, elle est aussi dense. Enfin, la pression est tellement importante que je deviens aussi dense et lourde qu'une pierre qui coule. Et je n'ai plus besoin de palmer pour descendre. Et je me laisse complètement couler, attirée par les abysses. Et c'est assez enivrant. Justement, on parle d'ivresse des profondeurs, précisément à 30 mètres. Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'à un moment, on est tellement euphorique, excité, qu'on a envie de rester là et qu'on ne veut plus remonter ? Alors, cette ivresse des profondeurs, elle se passe un peu plus profond. On dit souvent au-delà des 100 mètres. C'est une sensation que je n'ai pas encore trop ressentie. Il va falloir que je passe le cap. C'est plutôt un peu une perte de vigilance. Le temps n'a plus d'importance. Mais on sait bien quand même qu'on n'est pas dans notre environnement et qu'il faut qu'on remonte. Vous flirtez avec la mort ? Alors, bien sûr, on a conscience de ce qu'on fait. On se prive de respirer. Donc, c'est un sport extrême. Mais on a tous cette sensation, malgré ces contraintes et malgré cette hostilité. Ça nous fait du bien. On se sent bien. On se sent vivant et libre. Et donc, je pense que l'apnée a plus de bienfaits que de risques, finalement. Mais quand on est dans l'eau, seul, sans appareil, qu'est-ce qu'on entend ? C'est la solitude totale ? Le silence ? Alors, ce n'est pas complètement silencieux, mais on est tellement à l'écoute de nos ressentis. Tout était exacerbé. Toutes les sensations. Donc, on profite, en fait. Vous dites à l'écoute parce qu'on ne voit plus rien. À quel point il fait noir ? Il y a juste un endroit où on va plonger au Bahamas où on est obligé de mettre une petite lampe sur notre cagoule pour voir. Mais sinon, c'est un bleu profond, mais on voit. Et donc, en fait, en effet, on a les yeux entre-ouverts. On est juste à l'écoute de ces ressentis. C'était une revanche parce qu'en fait, il y a quatre ans, vous aviez essayé de faire la même performance et vous aviez fait une syncope. Vous l'aviez faite sous l'eau. Alors, cet incident, il arrive souvent proche de la surface. Et en fait, cet événement, cet obstacle joue un rôle majeur dans ma carrière puisque c'est à ce moment-là que je comprends deux, trois petites choses que je dois changer. J'ai l'impression d'ouvrir ma voie. Et la saison d'après, je change ces deux petites choses. Et comment on vous sauve à ce moment-là ? Alors, on ne nous sauve pas. Il faut savoir qu'il y a tout un système de sécurité. À 30 m, les apnélistes de sécurité nous rejoignent à la remontée et nous suivent jusqu'à la surface. Et c'est dans ces moments-là où on a le plus le risque d'être défaillant. Et ce jour-là, il y avait énormément de courant. Et donc, je n'ai pas su gérer l'effort. Il faut dire que je venais tout juste d'arrêter ma carrière de chirurgien dentiste. Oui, parce que vous êtes dentiste. Voilà. Donc, je me lançais comme ça, sportive de haut niveau, connaissant pas forcément tous les enjeux de la mer. Et d'ailleurs, ça a été un peu l'élément où la mer me bouscule. Et je prends conscience que j'ai besoin de plus connaître la mer. Et donc, je passe un temps infini dans la rade de Villefranche. Qu'avez-vous appris ? Parce que vous dites que j'ai appris 2-3 choses à ce moment-là. Vous réalisez quoi ? Cette notion que... Je grandis à Clermont-Ferrand. Je suis dentiste. L'élément mer, je ne le connais pas. Et donc, je suis une performeuse. Clairement, j'aime la performance. Donc, c'est très technique. C'est très... Cette notion aussi de se reconnecter à soi. Et là, c'est un peu un message de la nature qui me boussule, qui me dit « Réveille-toi, regarde ce que tu es en train de faire. » « Dans quel univers tu évolues ? » Et là, ça me donne envie d'aller à la rencontre de la nature. Et la nature, justement, quand vous plongez, est-ce que vous voyez que la mer change avec le réchauffement climatique ? C'est quoi ? C'est une question de température ? Les poissons sont plus les mêmes ? Il y en a moins ? On voit surtout beaucoup de plastique. C'est des champs de détritus, de plastique qui sont sur les fonds marins. C'est effroyable. Oui, non, mais... Et donc, forcément, ça nous interpelle. Ça, ça nous choque. Et on a envie de la protéger. Vous en ramassez en même temps, en montant ? Exactement. C'est vrai ? On fait des sessions où, justement, on met tout un tas de plastique dans nos combinaisons parce qu'à chaque fois qu'on va faire une exploration, malheureusement, on découvre ça. On vous connaît tous. Vincent, vous connaissez Alice Monodolo, Emmanuel Seigne aussi, parce qu'en fait, vous êtes la sirène du clip de Beyoncé running. On regarde. C'est pas vraiment le clip, mais on l'a revisité à notre façon. Ça s'est fait comment ? Vous avez rencontré Beyoncé ? Alors, pas vraiment. En fait, moi, je suis à mon cabinet dentaire. C'est une période où j'avais arrêté la compétition. Et on me téléphone et on me dit « Bon, est-ce que t'es prête pour partir en Polynésie ? » Et là, je me dis « Bon, ben, pourquoi pas ? » Là, je suis dans la monnaie de la policière. Franchement, je suis à mon ferron. Je suis à mon ferron. Tu as toujours pas pu dire un bridge, je t'en prie. Mais par contre, on mesure pas l'enjeu de me faire courir la tête à l'envers. Et on va dans une passe où il y a beaucoup de courant qui aide mon collègue à courir au fond de l'eau. Mais moi, au contraire, ça me fait basculer à droite, à gauche et on comprend qu'il faut me sortir du courant. En tout cas, moi, je leur dis « Sans appui, je ne peux pas courir la tête à l'envers. » Alors, c'est beaucoup plus que une nageuse synchronisée qui fait un mouvement qui reste sur place. Moi, ils veulent que je cours. Je leur dis « Écoutez, il faut… » C'est impossible. Il me faut une petite résistance. Et là, on a l'idée de me ligoter les deux pieds avec du fil de pêche. Et c'est un apnéiste de sécurité qui va me donner le tempo pour que je puisse avancer un pied après l'autre. Et ça reste un souvenir forcément mémoorable. J'ai juste une question parce que je suis à peu près dans le même état d'angoisse que Vincent Dodienne. Pour le dire simplement, quand je regarde un film catastrophe, je suis en train de me dire « Moi, je suis la première à crever dans cette situation. » Donc, est-ce qu'on peut s'améliorer ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut apprendre ? Est-ce que, si vous m'expliquez, je peux à un moment survivre dans la scène où il faut passer sous l'eau dans le film ? Bien sûr. Et c'est ça, l'enjeu. C'est que moi, je n'étais personne lambda. Justement, je n'ai pas un passif de sportive. Vous n'êtes pas sportive ? Pas du tout. Et donc, je découvre ça en parallèle de mon métier. Bien sûr, je suis attirée par le potentiel du corps humain. Mais je prends ça. C'est un sport passion que je découvre très tard, à 23 ans. Et je n'ai rien de tout ce qu'il faut. Pas sportif, pas aquatique, pas de grande capacité pulmonaire. Et pourtant, je suis douée. Et là, je comprends qu'il y a autre chose. Et c'est cet aspect mental et le souffle. Et pourquoi ce n'est pas mixte alors ? Si c'est un aspect mental. Ce n'est pas mixte ? Il n'y a que des femmes ? Non, non, non. Les records sont... Oui, mais pas ensemble. Ils n'ont pas les gens. C'est pareil. Il faut dire quand même que les hommes ont cet atout majeur d'avoir des capacités pulmonaires plus importantes. Et pour aller plus profond, comme on a besoin de compenser nos oreilles, il faut de l'air pour aller équilibrer nos tympans. Et c'est une limite majeure. Mais sinon, on a montré les femmes que justement, avec d'autres aptitudes, notamment le mental, mais aussi la fluidité. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu un apnéiste descendre, quand on le voit descendre, vous l'avez vu à l'image, on ne bouge pas. On est très concentré. La tension joue énormément. Et la flexibilité par rapport à cette pression qui nous écrase. Donc voilà. Le prochain défi, c'est descendre en apnée la flamme olympique dans les eaux de Villefranche-Tormer le 18 juin prochain. Est-ce que vous êtes prête ? C'est déjà arrivé au JO de Sochi ? Elle va s'éteindre. C'est caduque votre projet. Comment les images de 2014 ? Elles ont déjà été immergées en effet. Et donc, même à Sydney, sur la grande barraille de corail. Et donc, moi, je leur laisse l'aspect technique. Moi, je vais l'immerger dans les profondeurs. Et j'espère que, voilà, elle ne s'éteindra pas. On se suivra. C'est magnifique comme défi. On passe justement au journal olympique. Avec Louis Amard, on commence avec un objectif élevé. Élevé, voire inatteignable. C'est le coup de pression de la semaine. Il est signé David Lappartien. C'est le président du comité olympique français. Mardi, nos confrères de France Info l'ont interrogé, c'est normal, sur l'objectif des Bleus au JO de Paris. Tout ça dans un contexte difficile. La France est revenue des mondiaux d'athlétisme avec une seule médaille. Elle s'est faite éliminer précocement au premier tour de la Coupe du monde de basket. Bref, rien n'incite à l'optimisme. il reste la méthode Coué. Il y a des athlètes qui sont au point. Ce qu'on espère, l'ambition qu'on s'est donnée avec madame la ministre, c'est d'être dans les cinq premières nations au tableau des médailles. Le top 5 au classement des médailles, ça serait un véritable exploit. Ça n'est arrivé qu'une seule fois depuis 1952. C'était en 96 à Atlanta et on avait fini 5e. On prend maintenant un peu de hauteur. On essaye, mais ce n'est pas gagné. Vous allez comprendre. C'est la tuile de la semaine. Les taxis volants vont-ils rester cloués au sol ? Ils devaient être une vitrine pour les Jeux de Paris. On parle de petits hélicoptères entièrement électriques censés effectuer de courts trajets sur des circuits bien définis. Ils ont été présentés pour la première fois au mois de juin dernier au salon du Bourget et ils devaient donc transporter leurs premiers passagers au moment des JO. Sauf que l'autorité environnementale qui est une entité indépendante présente dans plusieurs pays de lieux n'est pas du tout convaincue par le concept. Elle juge les taxis volants trop bruyants et trop gourmands en énergie. Résultat, les études d'impact vont se poursuivre et le constructeur espère obtenir un agrément au début de l'année 2024. Ce n'est pas gagné. On termine avec le défi de la semaine. Vous marchez beaucoup dans la vie, Aurélie ? Oui, parfois. Parce que celles et ceux dont je vais vous parler marchent beaucoup. Ils vont beaucoup marcher dans les mois à venir. 5 élus et 31 agents municipaux de la ville d'Aumécourt en Meurthe-et-Moselle ont décidé, comme ça, de parcourir à pied 2024 kilomètres d'ici le début des JO. Tout ça pour obtenir le label Terre de Jeux qui encourage les communes à valoriser le sport, qui invite leurs habitants à en faire davantage. Attention, ils ne vont pas marcher 2024 kilomètres en tout. Ils vont marcher 2024 kilomètres chacun. C'est la distance entre Paris et Athènes. Ça fait quand même une trotte, un petit peu moins que Paris et Athènes. Rassurez-vous, ça paraît énorme, dit comme ça, mais si on fait une moyenne, ça représente 6 kilomètres et demi par jour. Donc c'est faisable. Ça nous rapproche de nos 10 000 pas qu'il faudrait faire pour être en forme. Alice Modolo, est-ce que vous savez que l'apnée a été une discipline olympique ? Exactement. C'était en 1900, c'était déjà au JO de Paris, c'est la seule fois où on a fait de l'apnée au JO. Est-ce que c'est une discipline qui devrait revenir, selon vous, au programme olympique ? On y travaille. C'est vrai que dès qu'on a su que les JO étaient à Paris, le président de la fédération FFSSM a monté un dossier donc on est dans les starting blocks. On va tout faire pour que l'apnée soit au JO. Et puis c'est vrai que l'eau, compte tenu de nos enjeux sociétaux joue un rôle majeur. Donnez à voir ce que vous nous disiez tout à l'heure. Exactement. Je pense que l'eau a, enfin en tout cas l'apnée, a toute sa chance de participer au JO. Ça nous fera des médailles en plus pour le coup. Exactement. On est une forte nation en France et on va tout faire pour bien la représenter. C'est vrai que c'est un comble de se dire que vous allez porter la flamme et que vous ne serez pas au JO. Merci beaucoup, Louis Amar. Maintenant, c'est le retour de Tanguy Pastureau. C'est le mot de la fin. Bonjour, bonsoir. Ben oui. Ah, vous savez, c'est pas facile de devenir une légende. Alors moi, j'essaye. Dans les loges, je prends des poses glamour, je me déplace avec grâce, je jette des regards langoureux à la Lorraine Bacal. Puis un technicien arrive et me dit Pastureau, tu te sors les doigts, tu vas en plateau. Bon, et là, je passe de Lorraine Bacal à Tanguy Bancal. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai de moins que Marilyn, à part tout ? Qu'est-ce qui définit le fait de devenir une légende ? Disparaître ? Ben non, sinon, on aurait tous des posters de Cécile Duflo. Avoir une vie déjantée ? Prenez Marilyn, une existence chaotique. C'est la star qui a ingéré le plus de médicaments au monde. C'est quand on lui dit qu'elle serait payée au cachet qu'elle a voulu devenir actrice. Et tout le monde se souvient d'elle. À mon avis, ça tient aussi un petit peu au fait qu'elle était américaine. Je veux dire, le bungalow 21 du Beverly Hills Hôtel, rien que le nom fait rêver, quoi. Moi, une nuit, j'ai occupé la chambre 44 de l'hôtel Baladin de Sablé-sur-Sarthe. Bon, je sais qu'Emmanuel Seignier ne va pas jouer mon rôle au théâtre. La moitié de la soirée et essayer de capter le Wi-Fi, là-dessus, tu n'écris pas une pièce. Alors, Marilyn continue à fasciner. L'an dernier, Netflix avait sorti son biopic intitulé Blonde, parce qu'elle était blonde. Voilà, c'est tout bête. Si ça avait été le biopic de Natacha, ça serait appelé Gelfixant. Si ça avait été celui d'Alain Juppé, ça serait appelé Bon, du coup, on fait comment pour le titre ? Et la sensualité de Marilyn, c'était aussi sa lenteur. 3 minutes, je pars sur des vannes, mais laissez-moi une demi-heure, mais France 5 nous bascule à 2h10 du matin. Ah, mais on n'a plus le temps d'être érotique. Tiens, une fois, dans l'escalator du métro, je me suis mis au milieu en me passant la main sur la nuque en disant, j'ai chaud, mais les gens m'ont marché dessus. Et à l'anniversaire de Macron, tu ne peux plus chanter Happy Buzz. Ah non, si tu n'as pas Yann Akamura qui débarque à fond en faisant Ah, Manu, Jaja, Bobo, mais le président, il se barre, quoi. Rapidité, productivité, mais oui. De toute façon, on se doute qu'un homme qui a pour proche Bayrou et Elisabeth Borne, il a tiré un trait sur l'érotisme. Non, ça doit être chouette d'être au théâtre, je veux dire, ensemble, quoi. Emmanuel avec sa sœur, affaire en famille, c'était soit ça, soit tenir un bar tabac. Vincent Dedienne avec 18 taux de comédiens sur scène plus 3 musiciens, 22 en tout. C'est le Big Bazar de Michel Fugin mais avec des gens propres, quoi. Partager la recette à 22, c'est à ça qu'on reconnaît les gens de gauche. Moi, sur scène, je suis seul. Alors, d'accord, c'est moins marrant, mais c'est moi que vous voyez passer en G7 Business quand devant le théâtre, vous faites du stop, d'accord ? Alors, Vincent vient de ma con mais il a une vie de star américaine, quoi. Il sait tout faire. One man, cinéma, théâtre, il danse. Vous allez devenir une légende et un jour, Netflix sortira brun votre biopic ou gris blanc si vous tardez un peu à entrer dans la légende. Et on n'est pas forcément prisonnier de l'endroit d'où on vient. Alice, vous êtes apnéiste et née à Clermont-Ferrand. Voilà, ça revient à être née en région PACA et à être communiste, quoi. Alors, quand on parle d'apnée, on a tous en tête le nom du grand champion, Fabrice Lucchini, qui arrive à parler 17 minutes sans reprendre son souffle une fois. Vous, un jour, vous avez rencontré Jean-Marc Barre, autre légende, celle du Grand Bleu, le film Le Grand Bleu, qui raconte l'histoire d'un déséquilibré, un malade qui se lève à 1h10 du matin et part retrouver un dauphin à la con alors que dans son lit, il y a Rosanna Arquette. J'avais 16 ans quand je l'ai vu et je n'ai toujours pas compris le concept. Allez, bisous. Bravo, Tanguy. C'est l'Ebdo. La suite se termine pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Emmanuel Seignet, vous incarnez Marilyn Monroe au Théâtre de la Madeleine dans Bangalow 21. Vincent Dedienne, on vient bientôt vous voir dans Un chapeau de paille d'Italie au Théâtre de la Porte Saint-Martin à partir du 27 septembre. Merci, Alice Modolo d'être revenue nous voir. Lundi, à 19h sur France 5, ce sera Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Je ne connais pas. On dit à la semaine prochaine, samedi 19h. Merci.